salut mes amis et bienvenue au tout cas pour le grand retour de culture pop magazine sur youtube vidéo magazine aujourd'hui d'abord tout d'abord je vous souhaite à tous un très joyeux pack de lundi parce qu'il y a c'est du pack mais on vous souhaite aussi un joyeux lundi pack au tout cas pour refaire un tout nouveau pack en famille et puis qu'on reprend les invités à partir de demain alors en tout cas ça c'est fait donc joyeux pack à vous tous de lundi on peut dire carrément et pour moi ça y est que je vais vous dire vraiment que si je suis venu ici sur youtube en tout cas c'est un magazine les actuels pour moi mes actualités un magazine qui est très important depuis plus de 13 ans 14 ans que marvel studio la barre est très 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 haute qu'on peut dire carrément et pour une bonne raison c'est que marvel s'attaque à ses 12e film qui va sortir le cas il va sortir le quatrième épisode de evanger end game donc c'est end game c'est pas un game on peut dire carrément c'est evanger end game donc c'est pour ça qu'une en manque que je sais l'année cruciale qu'on peut dire c'est l'année plus important pourquoi parce que d'abord d'une à ujc lyon intersonale dès demain à partir de demain soir il y aura le marathon avenger nft war et bien sûr le deuxième épisode évidemment et vendure end game ça qui connaît pas les avengers moi j'ai trouvé dans les communes dans les comics dans les strange en tout cas on peut dire carrément c'est les anciens hoshi de nick fury qui va travailler par un commandement un peu spécial que la force de commandement spécial pour protéger de nouveaux populations ils ont besoin à force des forces spécial les super héros qui va créer une association qu'ils appellent et sur l'association américaine qui s'est fait appeler les avengers pour affronter contre les supervillains et surtout contre indra on retrouve bien sûr captain america arian man on retrouve bien sûr incroyable uc la veuve noire hokai et bien sûr ottman et beaucoup d'autres des super héros on peut dire que c'est stani a décidé faire devenir pour excusez-moi dire ça je suis en train de m'en réveiller pour évidemment concorrer c'est avec dc comics qu'ils ont créé évidemment jucyc league pour voir si que entre jucyc league et les avengers qui sera le plus fort de côté le meilleur vente dans les comics dans les boutiques de comic shop alors on peut dire que les comics c'est vrai que les avengers est le beaucoup plus lu le plus important de l'histoire de marvel et c'est pour ça qu'en 2009 qu'ils ont sorti le film au tout cas les avengers de tout premier qui a fait le plus gros carton le plus gros succès qui a resté plus de quatre mois à l'affiche et la barre était très haute qui a même battu star wars qu'on peut dire carrément le deuxième c'est avec utron qu'on peut dire que utron évidemment c'était moyennement parce que c'est vrai que c'était bien mais l'histoire était un peu décevante moi j'étais un peu déçu parce que moi je peux faire le premier mais l'histoire elle était dans l'ensemble dans les comics et bien sûr bon à part les avengers il ya eu civil war mais ça c'est le troisième épisode de capitaine américain ça n'a rien à voir dedans mais on peut dire que nfc war c'est là qui était la crée de l'histoire à propos des avengers en tout cas qui était avec thanos alors c'est vrai que nfc war c'était assez partagé moi j'ai adoré c'est vrai qu'à la fin ça partait en couille comme pour dire mais j'ai vraiment adoré le film et certains d'autres qui dit c'était un peu décevant qui était c'était un peu trop à gérer et c'est pas respecter le comics mais là on peut dire que ça y est avenger endgame va sortir le mercredi 24 avril prochain donc c'est ce mercredi là qui va arriver et donc c'est là qu'on va vraiment parler des deux ça va parler le plus important alors d'abord qu'il faut bien vous tenir parce que avenger endgame dure trois heures 0 2 je vais me coucher à quelle heure moi je vais pas me coucher à deux heures du matin moi je peux faire une me regarder sur la vod hein c'est ça mieux oui mais attends 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 bébé attends pourquoi je dis c'est important parce que si le film marche vraiment il ya eu déjà la saga avec les x-men donc les x-men c'est la grande saga évidemment après l'affrontement final mais là on peut dire que si avenger endgame marche vraiment on risque à avoir la deuxième naissance de la saga depuis ses 12e film de marvel studio il faut dire que marée studio là bas monte très 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 haute beaucoup plus plus haute que dc comics qu'il faut dire qu'il en manque même si le film c'est assez partagé bien qu'ils vont être déçus nous qui va être moins déçus nous qui va être ravis nous qu'ils soient ouais bof je préfère en effet voir le film est plus proche côté le culture pop cinématographique que la version du comics c'est pour ça que trois heures 02 et c'est le film qui va plus proche côté cinématographique que les comics c'est pour ça que endgame même sur le titre le titre c'est choquant et ben oui on s'en fou parce que trois heures 02 le on va pas avoir le temps passé il faut que l'histoire il faut que excusez moi il faut que l'histoire sera bien traité évidemment qu'il faut qu'on soit respecté et il faut que ça aussi que ce soit un très bon film c'est le film qui va être aussi proche côté cinématographique c'est le film est vraiment bien et ça va rester très loin à l'affiche que je vous rappelle que le premier épisode de avanjeur a resté plus de quatre mois à l'affiche je sens que le quatrième épisode va te faire il va faire il va rester à l'affiche aussi fort que le premier et ça qu'on peut dire carrément que ça va être un an est crucial c'est pour ça que moi je suis vraiment assez proche côté les comics évidemment parce que je défends beaucoup les cultures pour que les comics et je défends beaucoup les cultures le bull buster évidemment de super héros de marvel ah oui c'est différent qu'on peut dire pour moi mais moi je suis plus proche côté les super héros parce que pour moi c'est ma passion parce que moi c'est ma vraie passion et je peux vous dire carrément que pour moi c'est pour ça que c'est vraiment très important que le 24 avril c'est vraiment le jour le saint fidèle et c'est très important pour moi et je ferai un résumé justement qu'est ce que j'en pense ou pas alors est ce que je crois vraiment si ça marche on voit peut-être un grand retour de naissance de la saga de bien sûr la deuxième naissance de la saga de avengers évidemment pour ses 12e film de marée studio et ben moi je dis un grand oui voilà c'est pour ça que le mercredi j'irai voir avengers à lyon ujc lyon intersonale si vous aimez mon petit chronique en tout cas pour vous annoncer un joyeux pack et surtout pour le grand retour de avengers endgame bah vous regardez bien sûr de youtube vidéo magazine et vous regardez bien sûr culture pop cinématographique et des comics alors bien sûr le culture pop comics sera de retour très bientôt sur youtube vidéo magazine donc je vous dis joyeux pack et c'est fidèle le petit reporter de journaliste de youtube vidéo magazine et bientôt bien sûr dans quelques semaines j'enregistrerai des vidéos par en direct mais en vidéo sur youtube pour j'aime pas touch alors sur ce je vous dis ciao bye et si vous aimez bien sûr la chronique culture pop cinématographique pour avengers endgame et ben vous regardez youtube vidéo magazine et vous regardez bien sûr les bien sûr le culture pop magazine que ce soit les comics les jeux vidéo mais surtout beaucoup 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 cinématographique sur ce cliquez le petit pouce n'envoyez pas commentaire et je vous dis sur ce ciao bye et joyeux pack à vous tous